Nous savons tous ce que c'est que le travail est difficile. Nous savons tous ce que signifie se casser le dos sous le soleil et la pluie. Nous sommes tous habitués à une vie difficile. Mais malheureusement, nous oublions nos droits. Nous oublions que le travail excessif peut conduire à la mort. Trois mots pour qualifier notre travail. Dangereux, sales et dégradants. Le risque d'accident mortel sur les chantiers est deux à cinq fois plus supérieur à celui des Italiens. Alors, il est de notre devoir de connaître nos droits. Il est de devoir également de nos familles de connaître ces droits. En Italie, il existe des lois qui réglementent le monde du travail. Elles sont valables pour tous, pour nous aussi. Il est de notre devoir de revendiquer et d'obtenir de notre employeur du matériel servant à sécuriser notre travail. Les casques, les masques, les gants, sans oublier les ceintures. Mais il est de notre devoir de les utiliser. Et je voudrais vous rappeler qu'en Italie, il existe des lois qui protègent les travailleurs. Même les travailleurs qui n'ont pas de contrat régulier. Alors, si vous faites mal pendant que vous êtes au travail, pendant que vous allez au travail, alors avertissez votre employeur. Allez-y aux urgences, allez-y voir votre médecin traitant et dites-lui de vous délivrer un certificat médical ou un diagnostic. Et surtout, déclarez que vous vous êtes fait mal au travail. Cela vous aidera à revendiquer vos droits. Et aussi, si vous êtes victime d'une agression, d'un abus, d'un chantage, il n'y a rien d'autre à faire. Allez-y vers les institutions ou les associations spécialisées dans la défense des droits des immigrés. Ils vous aideront. Alors, je voudrais juste ajouter que le travail sans dignité est purement esclavage. Merci. 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 Merci.